Aujourd'hui on va voir l'élément suivant c'est la table de vérité donc la table de vérité donc petite 1 c'est l'écriture l'écriture d'une équation logique à partir d'une table de vérité donc un petit 1 c'est à dire l'extraire d'une équation à partir d'un table de vérité alors on a deux méthodes donc la première méthode pour extraire l'équation logique c'est la somme de produits alors pour démontrer la technique on va prendre un exemple donc exemple soit la fonction S caractérisée par la table de vérité suivant donc on va regarder l'équation on a tiré la table de vérité et on va regarder l'équation S donc voilà A B sortie S donc comme vous voyez on a deux entrées A et B et en sortie c'est S donc la technique c'est 2 à la puissance N égale 4 lignes et N plus 1 égale 3 le nombre de colons voilà par exemple 0 1 0 1 0 0 1 1 la noticed de l'équation de l'équation du plan de fait Nous avons deux méthodes pour obtenir l'équation S Dans ce cas, nous avons une équation s Nous avons une équation s La méthode 1 est la somme de produits Nous avons l'exemple 1 La fonction s est caractérisée par la équation s ou la équation s Nous avons une équation s En fonction des délais de la équation s ou en fonction des délais de la variable Nous allons utiliser la méthode La somme de produits Ou la somme de produits Nous allons aller avec la somme de produits Nous allons sortir la somme de 1 La somme de produits La somme de produits La somme de produits Nous allons ajouter la méthode en fonction de la variabilité c'est simple à cette combinaison A0 et on ajoute ce qu'il y a dans le variabilité donc A0, comment est-ce que j'ai trouvé A par fois B par ? donc c'est A0, c'est ce que j'ai fait et c'est 1 c'est 1, 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 c'est 1 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 A bar fois B bar, nous allons passer à A3 A3 qui a référence à A qui a la même variante A qui a la même variante A qui a la même variante A alors que nous pouvons faire la même variante A donc S 3 égale H C'est A fois B et en termes A0 plus A3 A bar fois B bar plus A fois B C'est la méthode du produit donc je vais vous présenter en français C'est la même variante A7 et j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression